Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de Yves à Chanel, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Afrika C'est encore moi, Doja Yaï, la doffe de la mode en compagnie du plus beau des chroniqueurs, le saffeur Brian, tu vas bien ? Je vais bien et toi ? Ça va, on est là, tranquille, il fait un peu chaud mais ça va Ouais, on est obligé de faire avec Encore une fois, tu nous feras un ensemble, un pyjama à revisiter encore une fois Mais tu sais moi maintenant je ne vais plus parler de tes ensembles C'est pas un pyjama revisité mais plutôt un mélange de raccords et puis d'ailleurs il est tout revisité Revisité ? Oui Mais ça fait aussi ça hein tu sais ? Ouais c'est parfait À part le col et voilà peut-être les manches Merci, merci d'ailleurs toi aussi t'es toute belle Merci Je l'adore ce que tu portes Ah non, ça change un peu Ça change un peu Ça change un peu Ah oui, et puis surtout j'aime bien C'est la brûderie là Oui, la brûderie, les couleurs Ça me va trop bien, je sais, merci, merci Caroline de la marque Black Dynasty, c'est très rare, mais originale, bonjour Bonjour Tu vas bien ? Ça va, merci et vous ? Black Dynasty, je ne vais pas attendre à la fin pour te poser la question, je vais répondre directement à ça Pourquoi Black Dynasty ? Dynastie, ça te rappelle des trucs non ? Bien sûr, la série Dynastie si on est fait Pourquoi c'est bon ? Black Dynasty parce que déjà c'est une marque qui prend l'élégance et la simplicité et surtout la classe Donc tout ce qui porte du dynastie, ce sont des grands dames ou grandes femmes D'accord Ah, merci, merci Ce sont des grands hommes, des grands femmes Merci beaucoup, ça me trouve que je suis une grande dame et que t'es grande Bien sûr, bien sûr Merci beaucoup, en tout cas, le nom de ta marque, ça frappe vraiment Dès que tu l'entends, tu dis pourquoi et c'est très rare Et sinon, voilà, je te laisse peut-être te présenter vite fait avant qu'on avance D'accord Moi, c'est Caroline Doual, la PDG de la marque Black Dynasty d'origine tchadienne D'origine tchadienne, yes Alors Brian, pour changer un peu, tu nous amènes où cette fois-ci ? Aujourd'hui, on va faire un tour du côté de Los Angeles en Californie Où c'est tenu la 74e édition des Prem-Thème et My Award Donc comme à l'accoutumée, on va décortiquer une fois de plus Cinq loups de fashionistes afro-descendants Qui ont été arborés sur le tapis rouge Les Prem-Thème et My Award sont des récompenses de la télévision américaine Décernés par l'Académie de télévision des Arts et Sciences Et récompenses l'excellence dans le programme de la télévision Divisé en première partie de soirée Nous passons directement au premier look du jour C'est parti Premier look du jour Arianna Deboze dans Prabal Gouroum Prabal ? Prabal, oui On dit comme on veut ? Ouais, on dit comme on veut Après, si je ne dis pas de bêtises, c'est une marque d'origine indienne En tout cas, ça fait Kouroum avec les flèches là-dedans On s'amuse Là, elles sont où les autres ? Dans cette image ? Parce que j'ai comme l'impression que c'est une fille d'honneur Mademoiselle d'honneur Par quoi ? Très sincèrement, moi très sincèrement, c'est ce que je me dis Elles sont où les autres ? Moi, sa tenue, elle me fait directement penser à un mariage Je n'ai plus d'honneur de voir quand elles sont... Non, la robe-là, vraiment, elle ne me plaît pas du tout Je suis désolée, je pense que le créateur a fait des efforts Parce qu'il y a vraiment des découpes qui sont magnifiques, qui sont cool et tout Elle essaie vraiment de s'affirmer à sa posture Mais pour moi, ça ne le faut pas Bon, après même si ce n'est pas un chef-d'oeuvre Elle l'avorte si bien, il faut le dire et tout Elle l'avorte si bien et puis ça épouse bien ses formes et tout Elle a su mettre en valeur et tout Mais après, comme tu l'as dit, c'est vraiment dommage pour une cérémonie de cette envergure d'arvore sur une robe qui fait référence à une fille d'honneur Elle aurait dû repousser ses limites et peut-être opter pour une autre marque Ou encore pour un autre style de robe et tout Plus travaillé, plus recherché et puis voilà quoi Il ne lui manque le bouquet, là on va peut-être lui prêter le bouquet Oui, oui, vite fait et puis voilà quoi Ça ne lui manque pas, je trouve Par contre, j'aime bien sa mise en beauté C'est assez simple, assez soft La coiffure lui va super bien Là, je pense qu'elle a... Oui, oui, sa mise en beauté a sorti à sa tenue et aussi à sa chaussure Parce qu'il faut savoir qu'elle a associé la robe à des talons à lanières argentées Argentées, si, si En tout cas, ses chaussures nickel, sa mise en beauté nickel Sauf que là, je me demande où sont les autres filles d'honneur Et quoi, Caroline ? Je trouve simplement que le look ne correspond pas Ça fait beaucoup plus ton mariage Carrément Donc, ça n'a pas de place là-bas On est d'accord, on est d'accord Et sinon, si on te filait ce genre de tenue Ou si tu devais faire son relooking à elle Qu'est-ce que tu ferais de plus au cas du traité Ou quand lèverais-tu à ce look ? Ben, je l'aurais fait une robe si elle Ça irait très bien avec ses formes Pas de plissée du tout au niveau de la taille ? Non Je pense que c'est ce qui gâche un peu le truc C'est ce qui fait un peu penser au mariage Ça ne va pas avec... Oui, surtout le corsage avec ce détail et le courage Oui, oui, les plissées Voilà Les plissées là, je pense que c'est ce qui gâche tout Ça gâche un peu Un peu, oui Alors, Brian, tu lui donnes une note de combien, toi ? Désolée, ma belle Non, il y a d'autres, ça va Il y a d'autres, ça ne va pas C'est sûr Sinon, tu lui donnes une note de combien ? Ben, juste la moyenne Un 5 Là, sincèrement, je te rejoindrai un 5, la moyenne Heureusement que tu m'as fait l'idée Et toi ? On serait quand même un peu gentille Donc, je lui donnerais un 6 Un 6 ? Ok, c'est bon Et nous passons au prochain look Deuxième look du jour Quinta Brousson dans Dolce & Gabbana Dans une robe qui, vraiment, va super bien Avec la couleur de sa peau Là, je pense qu'elle a fait un très très bon choix Et c'est un ton qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le tapet rouge Et ouf, il y a des gens qui osent mettre ce genre de ton Et ça va super bien Surtout avec son teint Et que dire du corsage de la robe ? C'est comme s'ils ont pris du papier Ils ont joué avec un peu de toit Et ça le fait super bien Parce que la matière, elle scintille Donc c'est cool Sa posture et cette fente Je vais se donner un peu à Brian de parler Je vais rebondir sur le ton de la robe J'ai envie de dire quelle révolution et tout Comme je l'ai dit, ce n'est pas un ton qu'on a assez l'habitude de voir sur le tapet rouge Elle a eu l'audace d'opter pour ce ton-là Et ça lui va ravir Et aussi la structuration de la robe Cette fente fondue juste à la hauteur de la cuisse Qu'elle casse un peu ? Je t'assure C'est un lot que je dirais qui est à la fois extravagant Envoûtant et puis voilà Sexy, classe Oh, en plus, elle porte super bien Elle l'aborde super bien la robe Elle s'assume et ça se voit que voilà Elle sait qu'elle est belle Elle sait qu'elle est belle Il y a cette assurance-là en elle et tout Cette confiance Voilà, cette confiance en elle qui lui permet de dégager, d'exprimer Et surtout de mettre en valeur la robe et tout Alors Caroline, tu m'es très bien cette robe ? Moi non Non ? Tu n'aimes pas les trucs osés ? Moi non, parce que la fente, c'est un peu osé pour moi Ah d'accord, ok, d'accord C'est l'autoporole du Mégala Non, ça va, ça va avec elle, ça va La robe est là, c'est bien Elle la porte bien Elle la porte plutôt bien, ça va Comme disait Brian Ça va avec sa couleur, ça va Bon, vraiment rien à dire Rien à dire, hein ? Elle t'inspire pas à quelque chose cette robe ? Si, 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 n'est-ce pas ? Si, ça dépendait de moi, je ne la porterais pas, mais bon Oh, mais ça peut t'inspirer, ça peut te donner des idées Ça me donne déjà des idées En tout cas, c'est une belle création et ça peut te donner des idées Ça me donne déjà des idées Oui, exactement, exactement Sinon, Brian, tu lui donnes une note de combien ? Un 7 Un 7 ? Oui Moi, je vais rajouter un 50, j'aime bien la robe Et toi ? Moi, je lui donnerai un 9 Un 9 Un coup de cœur C'est mon coup de cœur Cool ! Et nous passons au Coucou Chalouk Troisième look du jour Jasmine Savoy Brown dans Christopher Kane Dans une robe en cuir Ça me fait un peu penser à un robot Quand je vois le bas Mais dans l'ensemble, j'aime bien Je ne sais pas Peut-être que c'est à cause des découpes qu'elle a au niveau de la robe Et au niveau de la poitrine aussi Et des formes En tout cas, j'aime bien la robe Sauf que je l'aurais peut-être mieux ajustée sur elle Mais dans l'ensemble, ça va pour moi Oui, tu as parfaitement raison Après, la robe, c'est une tendance et tout Le printemps a été 2000 Oui, c'est vrai que c'est à la mode et tout Et puis, je veux dire, voilà Il faut avoir de l'audace et puis Pour mettre ça Assez de cran pour boire Cette robe assez dénudée et tout Mais après, j'aime bien la proposition en fait C'est à sa révolution d'un peu, voilà, la robe Et puis, les fameuses règles de la mode féminine et tout Et puis, voilà, ce n'est pas sur une robe qu'on a l'habitude de boire sur le tapis rouge et tout C'est assez sexy Elle aborde si bien Et puis, elle a surtout le corps qu'il faut Pour avoir boire sur une robe C'est surtout, il faut se dire C'est pas une robe que... 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 C'est pas une robe qui débordent de mettre ce genre de robe quand même C'est pas sûr En tout cas, Rihanna de maintenant ne peut pas rentrer dans cette robe Non, 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 c'est pas possible Ah, non, non, là, elle a bleu dans le ventre Voilà Et toi alors ? Comment ce look ? Bah, moi, j'aime pas trop T'aimes pas ? Trop, ah, vas-y, vas-y Bon, c'est vrai que c'est la tendance et tout Mais bon, j'aime pas d'autres Déjà, c'est un peu trop dénudé Avec... Bah... C'est pas trop manqué Donc, toi, si je comprends bien Dans le style que tu fais Tu fais pas de trucs assez sexy ou dénudé Genre sexy, classique, glamour Sexy, classe, voilà Ah, donc tu trouves pas ce look classe ? Ça va, c'est la tendance actuelle Mais je parle de moi, ça me... Non, mais là, pas forcément toi Mais le look en général Tu aimes bien, hein Qu'est-ce que tu penses de ce look-là ? De celle qui l'arbore, comment elle l'arbore ? Bon, moi, je trouve que, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu dénudé Et comme on a pas avec le bas, déjà, ça me plaît pas trop du tout D'accord Et t'aurais fait quoi ? Bah, j'aurais... Je n'ai pas à voir... D'accord, ce petit cercle au niveau de la poitrine Peut-être qu'il n'est plus remonté un peu juste là Ajouter un peu Ajouter un peu Peut-être qu'on se couche un peu d'accord avec toi C'est comme je l'ai dit tout à l'heure Peut-être que je l'aurais mieux ajusté la robe Peut-être remonté un tout petit peu Pour que, déjà, ces découpes soient à la bonne place Voilà, bien ajusté Sinon, moi, j'aime bien la robe Et sinon, Brian, tu lui donnes une note de combien ? Un 7 aussi Bah, pourquoi tu me prends ce 7 aussi ? J'avais déjà... Bon, moi, je me pose la question d'abord, moi Après toi, tu vas y revenir encore Moi, je donne un 7 Et toi, tu donnes... N'importe quoi Tu connais déjà ma note C'est toujours le 7, là Tu me fais quoi, là ? Tu veux dire que c'est moi qui ai piqué ta note ? Voilà ! N'importe quoi Bon, d'accord, on l'aise J'ai marché sur sa lame Exactement Et tout le temps, hein ? Et toi, tu lui donnes une note de combien ? De 5 5 ? La moyenne Normal, elle n'a pas... C'est pas son délire et tout La moyenne, d'accord Je sais pas si je vais être gentille avec toi Ok Et nous passons au prochain look 4ème look du jour Zandaya en Valentino Elle, même si elle est en torchon Elle reste quand même magnifique Même quand elle porte un sac à patates Elle reste... Toujours Elle est belle, elle est tout en belle Zandaya Toujours Ouais En tout cas, avec ce look Elle vient prouver une fois de plus Que... Elle est la plus stylée de Hollywood Et... Non, mais actuellement, vraiment Elle casse ta baraque Mais personne ne l'a dit Détendre pour le moment Son look fait prouve d'amour sans équivoque J'ai envie de dire Elle est toujours Elle aborde à la perfection Cette robe dramatique Avec ce décolleté ajusté Et puis ce détail subtil au centre Et encore cette jupe ample Oui, carrément Qui fait référence à des célébrités Des autres décennies et tout Oui, bien sûr, bien sûr Parce que le stylet, c'est... Le vintage Le côté vintage, carrément, on le voit Oui, le stylet s'est inspiré De la garde-robe de Grasse Kéli Pour concocter ce... Ok, pour concocter cela Oui, donc c'est un clin d'œil À Grasse Kéli, en fait Franchement, elle aborde à la perfection C'est super bien, le corsage Cette espèce de ceinture Je ne sais pas ce que c'est qu'il prend Au niveau de la juve La robe, elle est magnifique, en fait Et c'est tellement simple Elle sait... En plus, elle, elle ne sait pas... En même temps, on parle de Zandaya Elle connaît les codes Elle a les codes dans le corps, en fait Ce qui me plaît, franchement, chez elle Tu vois, c'est cette fraîcheur Ce côté sans effort, surtout au niveau de la mise en beauté Elle ne force pas Elle ne force pas, tu vois On sent qu'elle est fraîche Et elle est petit Mais elle n'a pas à forcer Elle est déjà belle Elle n'a pas à forcer Elle est déjà belle Écoutez, on insulte certaines personnes là Parce que quand on parle quand même de Zandaya Elle n'a pas besoin de trop de maquillage Elle est assez simple Elle a un corps de rêve, tu vois En même temps, c'est une fashionista Zandaya, même en pyjama, elle est belle Non, que dire de plus C'est comme disait Brian Alors, elle était là, bien assise là Voilà, elle a fait ça Elle est prête, vas-y, allez, on t'écoute Elle est allotensive, on va dire Honnêtement, rien à dire Rien à dire Non, non, vas-y, dis Vas-y, dis Non, ça va La robe, ça lui va hyper, hyper bien Parce que Zandaya, elle met toujours Chaque tenue, à chacun de ses sorties Elle sait mettre en valeur La tenue qu'elle porte Avec d'autres personnes, ça ne va pas aller Mais avec Zandaya, rien à dire Tukal Tukal Oui, va-y J'ai envie de dire qu'elle a l'ingrédient parfait Pour mettre chacune de ses tenues en valeur Le flow, la dégaine Le charisme Surtout le côté charisme Bon, il y a des gens qui sont naturellement comme ça Non, ce n'est pas une chronique sur Zandaya On se calme un peu C'est bon On se calme un peu Normal, elle fait partie de la trinité La fameuse trinité de la mode Donc, c'est normal Comme tu l'as dit tout à l'heure Rihanna n'est pas là Beyoncé se fera Et puis Naomi comme belle Même si Rihanna est là La petite, pour le moment Personne ne peut la détonner Elle a ce corps passe-partout Qui lui permet de mettre n'importe quoi Or que, tu vois Bon, après, d'une part On ne va pas la blâmer Ce n'est pas de sa faute Elle vient d'accoucher Elle a encore les kilos de grossesse de Rihanna Ce qui fait qu'elle ne peut pas se permettre D'arborer Mais bon, on a confiance Malgré que, voilà Elle a encore des kilos entre eux Elle dit à la foule Mais c'est qui Maintenant, ça lui va aussi Surtout avec ses looks Tout à l'heure Du moment où les soeurs ont réussi La soeur, là, comment elle s'appelle encore ? Celle qui fait du tennis, je crois Williams Williams, comment ? Je ne sais plus Serena Williams Toi, puisqu'elle a réussi à rentrer le ventre Je pense qu'elle ne sera pas un problème pour Rihanna C'est la matérialité Donc, il lui faut du temps Pour que ça parte naturellement Bien sûr, bien sûr Alors, Caroline Tu lui donnes une note de combien ? Je ne peux pas aller ce qu'à 10 sur 10 Ce n'est pas possible Donc, je lui donne un 9 En tout cas Je lui donne un 9,50 C'est vrai que, moi, moi Là, je vais quand même te rejoindre Un 9,50 Un 9,50 Moi, un 9 Moi, je vais la rejoindre un 9,50 Un 9,50 C'est mon coup de coeur du jour C'est un 9,50 Et nous passons au dernier look Cinquième et dernier look du jour Kerry Washington En élite, sable, couture Et la voilà, notre mariée Tout à l'heure, on avait une fille d'honneur Et maintenant, là Maintenant, on a la mariée C'est désolé, j'ai envie de dire Tu rajoutes un collant Non, mais il y en a qui font ce genre de bêtises Tu vois déjà, des gens mettent des escarpins Avec des collants Oui, mais à la couleur tapou Mais il y a des collants Voilà, marron, beige, clair À la limite, si la robe, elle était noire Même On allait comprendre Mais même si la robe était noire Tu vois, cette soeur de robe et tout Tu n'as pas à te prendre la tête Elle porte juste la robe Elle contient déjà assez de détails D'autant plus que moi, je trouve que ses cheveux C'est fait à la vite fait Mais ça, elle va, ça va avec la robe Elle, de toute façon, je pense que je ne l'ai jamais vue avec trop de maquillage Elle, elle a tout le temps une... Elle fait tout le temps une mise en beauté assez nue Très, très simple Ça lui va super bien Et je ne pense pas que c'est une genre de personne à qui trop de maquillage irait Non, je ne pense pas Déjà, sur ce coup, elle est toujours top Niveau maquillage, mise en beauté Assez simple tout le temps Donc là, je me demande ce qui s'est vraiment passé Qu'est-ce qui l'est passé par la tête Pourquoi est-ce qu'elle nous offre ce collant noir là Avec ses escarpins Déjà, on dirait une mariée Et l'ose encore en revue Et le corps dans tout ça, tu sais, le look Lors du défilé et tout Ça a été arboré sans collant par la mannequin Non, on va dire que... Est-ce qu'elle a un problème avec le truc court ? Non, on va dire... Moi, je dirais plus que c'est sûr De personnes là, tu vois Peu importe que la tenue soit extravagante ou pas Elles ont toujours cette envie-là D'apporter leur touche personnelle Ah, donc là, cette touche qu'elle a apportée A tout gâcher Oui, et ça finit par gâcher le look C'est vraiment dommage Parce que je ne vois pas Quand même, la robe, elle fait penser à une mariée Mais il n'y a pas meilleur look que cette robe-là Même sur cette liste-là Même si on met un derrière sur la liste La robe, elle est magnifique Bien sûr, bien sûr Même si elle fait penser à la robe C'est le corps, elle gâche tout Tu parles de robe de mariée En fait, c'est cette traîne nuptiale-là Oui, et même ces bouquets-là Qui ont été élaborés au niveau de l'épaule Et puis de la taille Franchement, c'est une très belle robe C'est une très belle robe Mais elle n'aurait pas dû porter le color C'est comme moi tout à l'heure là Blac à part Quand je voulais me maquiller toute seule là Toute seule Et qu'à la fin, j'ai tout gâché Tout gâché, voilà On voulait apporter une petite touche Tout ça gâche tout C'est ça C'est ce qu'elle a fait là Et donc tu es du même avis C'est du même avis Et donc tu lui donnes une note de combien ? J'ai une note de 6 De 6 ? À cause de 100 collants D'accord Et toi, Brian Bon, je vais m'en tenir à la moyenne Si seulement on pouvait, tu vois, noter La robe Oh, tu commences à me connaître trop là Non, c'est pas cool ça, quand même Écoute, à un moment, je m'étais préparée S'il dit 5 J'avais aussi Il a appris le truc Il a tiré en longueur Je pense que prochainement C'est toi que tu devrais danser ta lune Pour venir à ma note, tu vois Non, en fait En même temps, c'est l'habitude C'est l'habitude Après, comme je t'ai dit On est objectif, c'est normal On est professionnel Pour le dire Si seulement on pouvait noter Tu vois, la robe à part Et puis Franchement, j'allais donner 10 sur 10 Ouais, franchement Oui, le look dans l'ensemble Et tout Donc du coup Elle a tout gâché avec le collant Je vais donner 5 Là, ce qu'on a compris Donc en 5 aussi Et bien, chers téléspectateurs C'était tout pour les looks Nous passons directement au top et flop A toute Nous sommes au top et flop Et directement mon flop à moi Je pense que Voilà On serait peut-être ex aequo On se connait, non ? Donc mon flop à moi C'est le premier look Arianna de Beauce Donc c'est mon flop du jour Et pour les tops quand même J'ai ex aequo Zendaya, le quatrième look Et le deuxième look Quinta Bruno J'ai adoré aussi la tenue Donc ce sont mes deux tops du jour C'est Zendaya Et ton flop ? Zendaya le quatrième Donc c'est ton top Et ton flop ? Le numéro 3 Le troisième look Ok, Jasmine Savoy Donc c'est ton flop du jour Et toi, Ariane ? Comme tu l'as dit On se connait Donc je te rejoins Comme flop aujourd'hui J'ai Arianna de Beauce Le premier look ? Après, je me le permets J'ai un bof Kyrie Washington Qui m'a franchement fait mal au cœur Et toi avec son collant Et le top du jour C'est sans doute Zendaya Bien sûr, je l'apprécie Et bien c'était tout Pour les tops et flops L'émission touche presque à sa fin Mais avant de partir Comme à l'accoutumée Nous avons eu l'invité avec nous Caroline qui vient de se réveiller Ça fait l'occasion Parce que là, il faut que tu te réveilles Parce qu'on va nous en parler De toi, de ce que tu fais De ton entourage De ton boulot Ta carrière Ce que tu comptes en faire Tes projets Tout ça, tout ça Dans l'ensemble Et ma question fétiche Que je pose à tous Pourquoi la mode ? Parce que c'est la passion Je ne peux pas J'aime J'adore J'adore Et ça t'est venu comment la mode ? Depuis toujours J'ai toujours aimé la mode J'ai toujours aimé la mode Et quand j'étais à l'école Quand j'étais en collège Je me cachais pour aller faire des filets Et aller regarder tout ce qu'il y a à nous Et pour tes créations Comme certaines personnes Parce que maintenant on va le dire Il y a tellement de designers Ou stylistes Qui vraiment Désolent les gars Mais ne font rien À part porter ce titre-là Il y a toute une équipe Qui est derrière C'est vrai qu'il doit y avoir une équipe Mais il y en a qui vraiment Ne font rien Mais s'approprient quand même tout cela Justement Et apparemment Ce n'est pas ton cas C'est toi-même Qui fait la coupe Le design Je fais la coupe Je crée des modèles Je fais la coupe La couture aussi La couture aussi D'accord Et j'ai quand même quelqu'un qui m'aide Oui bien sûr Il faut tout le temps une équipe derrière J'ai un couturier qui m'aide Et je n'ai pas vraiment une équipe pour le moment D'accord Et comment tu les trouves tes inspirations Pour créer par exemple tes modèles Faire la coupe La couture Le style déjà À voir ce qu'on fait Donc tu es dans le tradu moderne N'est-ce pas ? Oui 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 Et comment tu t'inspires de quoi ? Comment ça se passe ? Comment tu fais tout ça ? Moi ça t'imaginer des trucs Ou t'inspirer de quelque chose On fait beaucoup de recherches Par exemple sur Pinterest On fait beaucoup de recherches Voilà Ça inspire Ça inspire Donc au fur et à mesure que tu as déjà le fait Déjà si tu as ton crayon et ton papier Tu t'imagines des choses Et ça vient Ça vient naturellement Dès que tu as le papier des venteurs Tout vient D'accord Et on va parler de Pour la vente plutôt On va parler de prêt-à-porter carrément Où la personne peut passer aussi une commande Genre est-ce que tu fais des partenariats ? La personne peut avoir son propre modèle Dessiner son propre Croquis Ou même te proposer une tenue déjà faite Et te dire que c'est ça que tu veux exactement Tu es dans ça Ou tu ne fais que du prêt-à-porter ? Bon Je suis dans ça Et dans prêt-à-porter aussi Les deux Les deux D'accord Une personne peut passer Tu fais un partenariat Ou à la prendre Voilà Prendre directement mes modèles Ce que j'ai déjà fait D'accord On se entre les deux On va amener Brian dans le bal Après j'ai envie de te demander Qu'est-ce qui te différencie Des autres marques et tout C'est quoi vraiment ta particularité En tant que créatrice de modèles ? La simplicité La simplicité classe Comme quoi la simplicité ? C'est très simple Mais très classe Très très classe D'accord Et on dirait que tu touches plus à quoi ? Il faut vraiment définir Dire que voilà Elle est plus dans ce genre de matière Ou voilà Tu touches plus à quelle matière ? Je suis Je touche beaucoup plus au lin Au coton Et du soin D'accord Voilà Parce que j'aime essayer Quand j'arrive au marché Je vends un tissu qui me plaît Et j'aime essayer Et ça va aller avec quoi ? Qu'est-ce qu'il faut créer ? Parce que moi aussi j'apprends de jour en jour J'ai pas fini d'apprendre De jour en jour ? Bien sûr Bien sûr J'ai pas fini d'apprendre J'ai pas fini d'apprendre Pour faire de ma mère Donc on a donné des dates Mais c'est donc bientôt Et pour Gorifache Quelle a été ton impression et tout ? Ça t'a fait quoi d'enfin Voilà D'être sur la scène C'est l'adrénaline Déjà à la base Je ne supportais pas vraiment la foule Donc voilà J'ai essayé de faire avec Le numéro de téléphone S'il faut appeler ou passer un message Bien sûr C'est le 77 271 08 52 Il y a ce numéro de téléphone Appelez vos téléphones Comme vous voulez Appelez, passez des commandes Voilà Un peu de tenue magnifique Et en même temps Ce fut un excellent plaisir On te remercie Merci à vous Merci de m'avoir reçu Et sur ce Charami Téléspectateur Nous vous donnons rendez-vous Très très prochainement Sur EFA Dans Fashion Police Africa Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501